Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage sous Linux, nous allons voir leçon numéro 18 qui portera sur la condition case. La dernière fois, nous avions vu les conditions if, elif et else avec notre fameux élève Toto. Dans cette vidéo, nous allons imbriquer la condition case dans un if. Prenons l'exemple suivant. Bon, je me suis amusé à dessiner un distributeur de fruits. Petite parenthèse, dessin créé sur SketchUp. Donc, deux choses. Ne vous attachez pas au prix du fruit par pitié. Ni au dessin. Le but étant de comprendre le principe de fonctionnement de la condition case. Donc, lorsque Toto arrive avec son argent, s'il a 5 euros, voire plus impeccable, il pourra acheter son fruit. Cela se traitera dans une condition if, else. Ensuite, il reste la sélection du fruit. Selon le bouton sur lequel il appuie, il aura tel ou tel fruit. Cela se traitera dans la condition case. Donc, sans plus attendre, regardons cela dans un terminal sous Linux. Donc, nous voici sous Linux. Vous pouvez voir ici le code. Donc, comme d'habitude, ici, on commence par dièse, point d'exclamation, slash bin, slash bash. C'est tout simplement le type de shell que je vais utiliser. Ensuite, ici, j'ai point color, point sh. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a, comme d'habitude, des exécutions au niveau des différentes couleurs. Comment intéressante ? C'est tout ce qui est entre backcode sera exécuté. En l'occurrence, je fais un écho clear. Vous voyez, très souvent, si vous m'aurez décodé, je tape souvent ici, clear. Tout simplement. Là, je le fais automatiquement. C'est-à-dire que dès que je vais démarrer mon programme, celui-ci me permettra d'effacer mon écran. Donc, je commence par quelque chose d'intéressant. C'est un printf. Je vous ai toujours expliqué les échos, mais pas les printf. Donc, on va dire que, entre guillemets, la différence, c'est que le printf ne fera pas de retour à la ligne. C'est pour cela que si vous regardez ici, donc, je bouge ici pour que vous puissiez voir. Voilà. Ici, j'ai mis anti-slash n, anti-slash n, ce qui veut dire de retour à la ligne. Autre chose intéressante, vous pouvez voir ici que j'ai deux variables. J'ai underline qui va souligner mon élément et je le mets en vert. Donc, ça sous-entend que vous pouvez ajouter vos éléments sans aucun problème. Ensuite, j'utilise la commande red-p, merci de mettre au minimum 5 euros. Donc là, la valeur que vous allez noter, c'est-à-dire, mettons, 4, 5, 6, et ainsi de suite, sera injectée dans la variable argent. Eco, guillemets, guillemets, c'est tout simplement un saut de ligne, tout simplement. On aurait pu faire un printf anti-slash n, bon, à vous de voir. Et après, comme je vous le disais dans l'introduction, si mon argent est supérieur ou égal à 5, alors, regardez, ici, on a bien le if. Et ici, on a bien le fi. Donc, on a bien le case qui va être compris dans un if, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Donc, je vous ai créé un petit menu sympathique. On va le lancer de suite pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Vous voyez, donc, on a bien les fruits, c'est bon pour la santé. Donc, par exemple, on va mettre 3. Si je mets 3, il vous met, désolé, vous n'avez pas assez d'argent, veuillez mettre au moins 5 euros. Je vous l'accorde, 5 euros pour un fruit, c'est très cher, mais ce sont des très bons fruits. Bon, blague à part, j'ai fait ça pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant au niveau de nos conditions. Donc, comme vous pouvez voir ici, je fais aussi un RAIN-P. Quel est votre choix ? Donc, selon le choix que je vais taper, donc là, je retape ici ma commande. Cette fois-ci, je vais marquer 6. Et vous avez un choix. Poire, pomme, banane. C'est là que rentre en compte, en fait, contre le case. Vous voyez, ici, on a case. Donc, c'est le début de notre choix, on va dire. Et ici, fin. Donc, c'est exact. C'est tout simplement case, mais à l'envers. Donc ici, comme vous pouvez voir, la personne va taper soit poire, soit pomme, soit banane. Et automatiquement, celle-ci sera répercutée dans la variable choix. Et ici, vous voyez, on dit case choix. Et on dit, OK, qu'est-ce que j'ai comme choix, tout simplement. Quand c'est du texte, vous devez mettre entre guillemets. Si, par contre, vous voulez mettre des chiffres comme 1, 2, 3, et ainsi de suite, il ne faudra surtout pas mettre de guillemets. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple. Là, vous pouvez voir, j'ai marqué poire avec pipe. Donc, pipe, si vous voulez, c'est juste une barre. Donc, sur Windows, je crois que c'est Alt-G R 6, mais je ne suis pas sûr. Comme je suis sur Mac, là, j'ai un doute. J'essaierai de vous mettre un petit raccourci au cas où pour vous expliquer. Donc, vous voyez, j'ai mis poire avec un petit P et poire avec un grand P. C'est au cas où, c'est la personne tapée grand P et après O-I-R-E. C'est un choix, tout simplement. Et là, il vous marquera, hum, les poires sont très juteuses. Si la personne marque banane, il vous marquera, j'aime bien ce fruit, j'en mange tous les jours. Et si la personne marque pomme, vous aurez le message, ce fruit est bon, de plus, il est plein de pectine. Par contre, si la personne marque, admettons, cerise, vous n'aurez pas de choix, désolé. Ou même n'importe quoi d'autre. Donc, vous l'aurez compris, la fonction ou la condition case va permettre de vraiment mettre beaucoup de choix. Regardez, on va le faire de suite. On va taper ici, pomme. Alors là, je m'aperçois qu'il y a une erreur. Ah oui, alors vous voyez, chose importante ici, en fin de compte, j'ai oublié le moins E. Je vais le rajouter de suite. Oups, pardon. Je vais le rajouter de suite, voilà. Et je vais enregistrer. Et on va recommencer. Vous allez voir de suite, ça va fonctionner. C'est toujours intéressant de faire des erreurs pendant la vidéo et vous montrer ce qu'il en est. Donc, je vais retaper 6. Je vais retaper, bien évidemment, pomme. Et cette fois-ci, vous voyez, c'est bien en vert. N'oubliez pas de mettre le "-e", c'est ce qui va vous permettre de traiter les caractères spéciaux. Donc, regardons, on va faire autre chose. On lance cet élément. On va mettre toujours, on va mettre 3. Non, 3, ça ne marchera pas, pardon. On va mettre 5. Et cette fois-ci, on va mettre cerise, tout simplement. Vous voyez, je fais même une erreur, je mets ce rose. Là, bien évidemment, il vous dit pas de choix, désolé. Ce choix, par contre, est traité ici, au niveau de l'astérix. Vous voyez, ici, il suffira... Si par hasard, votre choix est ni pomme, avec une majuscule ou sans majuscule, banane avec majuscule ou sans majuscule, ou poire avec majuscule ou sans majuscule, celui-ci dira très bien. Alors, moi, je t'affiche ça. Ça veut dire que vous pouvez faire un choix multiple. Regardez, par exemple, ici, je vais marquer... 1, ce que je disais, alors attention, ne mettez pas de guillemets. Les guillemets, c'est que pour les streams, c'est-à-dire les caractères. Donc là, je vais enregistrer, et je vais vous montrer ce qui se passe. Je relance, je mets 5. Je vais taper 1. Il vous met, hum, les poires sont très juteuses. Parfait, ça correspond parfaitement à ce que je voulais. Donc, vous l'aurez compris, vous pouvez faire des choix multiples dans votre case. C'est quand même très pratique par rapport au if, elif, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Mais vous voyez, on peut faire des choix assez vastes en utilisant le case et le esac. Donc, je vous ai montré deux choix. Soit les streams, ça va être les caractères, vous pouvez mettre aussi des chiffres. Mais attention, ne mettez pas de guillemets, c'est très important. Comme d'habitude, je vous ai mis en place le code source sur mon site Savoir Pour Tous que je vais vous montrer de ce pas. Donc, nous voici sur le site Savoir Pour Tous. Il suffira de cliquer sur Informatique. Ensuite, vous cliquez sur, vous voyez, Apprenons Linux. On clique sur En Savoir Plus. Vous cliquez ensuite sur Exercices. Et là, vous aurez la leçon numéro 18 sur la condition Case. Il vous suffira de cliquer ici. Vous aurez un fichier zippé qui vous récupérera le fichier Color.sh et l'autre fichier qui s'appelle, je ne me souviens plus, je crois que c'est ConditionEndoscoreCase.sh. Revenons dans le code pour voir. Donc, on regarde, il s'appelle bien ConditionEndoscoreCase.sh. Parfait. Dernière chose importante, lorsque vous récupérez mes éléments, donc lorsque vous récupérez mes fichiers zippés, n'oubliez pas de faire un chmod plus x de l'élément. Sinon, vous voyez, il ne sera pas exécutable. Regardez, si par hasard, je veux exécuter celui-ci. Donc, je vais vous mettre la petite flèche pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc, on l'appelle ConditionTabulationCase. Donc là, il ne comprend pas ou il n'a pas fait ce que je voulais. Et là, je chiffre. Vous voyez, il ne peut pas l'exécuter. Même ma tabulation, ce qu'on appelle la complétion, ne fonctionne pas. Donc là, je vais le forcer. Point sh. Il me dit, permission de nous accorder. Normal, parce que ce fichier n'est pas exécutable. Regardez, si je fais un ls-lisa et je récupère cet élément, vous vous apercevez que celui-ci n'a pas de x. Si par contre, vous faites un chmod plus x de condition... Alors, attendez, je vais faire un copier-coller pour ne pas me tromper. Voilà. Je fais entrer, je refais un ls-lisa. Vous voyez, maintenant, celui-ci est exécutable. Donc, si je fais un point slash condition... Case... Là, il le trouve et il l'exécute. Pensez bien à ça, c'est très important. Sinon, vous risquerez, bien évidemment, de ne pouvoir pas exécuter mes scripts. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo, nous verrons donc les boucles et on commencera par la boucle fort. On s'amusera à créer tout simplement une table de multiplication. Vous verrez, c'est assez sympathique. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.